D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Et donc voilà, vous serez comptabilisé pour gagner une carte iTunes ou Play Store de 10€. Donc oui, comme je disais au niveau de la vidéo, j'avais fait le défi, donc j'ai perdu, j'ai fait 2 victoires et j'ai perdu, donc voilà. Et j'avais filmé aussi le coffre légendaire, là vous voyez que je suis au coffre en or, et donc j'avais un coffre légendaire juste avant, et je l'ai ouvert en vidéo, donc j'ai eu quoi, j'ai eu un bûcheron, mais je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, la vidéo n'a pas, voilà, le bûcheron n'a pas rec, si vous voulez, enfin le rec n'a pas marché. Donc je peux l'augmenter niveau 11, donc ça peut être pas mal de l'augmenter niveau 11, ou j'économise pour la princesse, parce qu'il me manque plus que 2 princesses, et je peux la passer au niveau 12, donc niveau max, si je ne me trompe pas, je crois. Je voulais juste demander des cartes là, puis après on va attaquer, donc ouais je voulais faire le défi en live, mais évidemment j'ai perdu. 5 gemmes pour le défi, réellement c'est un petit peu cher, mais bon après quand on voit un petit peu toutes les récompenses qu'on a, ça vaut le coup, parce que par exemple vous avez 7 victoires, vous avez un coffre légendaire, vous avez 5 victoires un coffre légendaire, bah c'est pas ouf, mais après vous avez quand même un coffre légendaire, et vous avez à la fin un autre coffre légendaire. Donc si vous faites 13 victoires, vous avez 2 coffres légendaire, et à la fin vous avez un petit émoticône, une récompense unique comme ils le disent, un petit émoticône. Donc on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer, donc la garde du clan je vous montre vite fait, après on va attaquer, donc là pour l'instant on est premier, mais bon on a quand même pas mal d'attaques d'avance, on a 3 attaques d'avance par rapport au deuxième, donc ça peut être un petit peu, enfin ça peut être difficile, mais si vous voulez venir dans le clan n'hésitez pas, je vais verrer ceux qui ne sont pas actifs, donc voilà, vous avez le nom du clan, le hashtag, n'hésitez pas à venir, je crois que je vais enverrer quelques-uns, qui ne se sont pas connectés depuis quelques jours, voilà par exemple lui 4 jours, je te dire, 4 jours c'est trop, 4 jours c'est beaucoup trop, c'est minimum 2 jours quoi, minimum 2 jours, sinon 9 jours, wow, 15 jours, il y en a ils sont venus et puis ils sont repartis, ils ont fait ouf, ils sont repartis direct, ils ont repartis le jeu direct, donc 9 jours là, et puis voilà, bon ça fait quelques places en plus si vous voulez venir, comme ça il reste 6 places, donc on va ouvrir le petit coffre en argent, ok, et petit coffre à courant qu'on peut ouvrir, tiens, ça c'est cool, panier 5 accessible dans 14h, ok, ça marche, 1000 d'or, 2 gemmes, 5 gargouilles, 57 squelettes, épique pour haut, et 12 pierres tombales, ok, bon on part attaquer, parce que là de toute façon on ne peut plus ouvrir de coffre ici au niveau des récompenses, donc on va attaquer direct, donc par contre ce qui est pas mal, c'est que le rack n'a pas marché, mais j'ai quand même fait 3 défaites d'affilé, donc je me suis dit bon, c'est quand même pas mal, mais bon, j'aurais pu vous montrer l'ouverture du coffre, légendaire, avec le bûcheron, et en même temps vous montrer le défi, donc c'est un petit peu dommage quand même, donc là il y a une mousquetaire, ok, 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 j'espère que je ne vais pas perdre, niveau 13 en face en plus, parce que oui, la saison a repris il n'y a pas longtemps, donc c'est vrai que là je tombe contre des adversaires assez forts, donc là qu'est-ce que je mets, j'ai le ballon, ça part sur le ballon, et ça prépare les flèches, j'espère qu'il n'y a pas de gargouille, j'espère qu'il n'y a pas de gargouille, s'il a que le sorcier c'est parfait, ok, est-ce que le ballon, si le ballon touche la tour une fois, c'est déjà ça, c'est déjà ça, et même pas, même pas d'accord, donc oui, là il y a un supporter qui me regarde, enfin un supporter, un abonné je pense plutôt, hop, donc le sorcier va tomber, voilà, nickel, et le géant squelette aussi, et le géant squelette fait vraiment beaucoup de dégâts, il fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts, donc si vous l'avez en face, vraiment défendez bien, défendez bien, sinon ça va être difficile, là j'ai envie de mettre les petits gobelins, parce que j'ai rien d'autre, on met la horde de gargouille, ok nickel, la horde de gargouille, là je pense qu'il y a même le sorcier, voilà le petit sorcier, qui va détruire toutes mes gargouilles, donc là qu'est-ce qu'on fait, une minute, on a une minute quinze, on met ça ici, en fait du que j'ai rien pour défendre, je mets mon géant, mon géant sert de la défense, tout simplement, donc pour l'instant il a fait aucun dégâts sur mes tours, mais bon, je me le dis, on sait jamais, je sais pas trop ce qu'il a comme carte, parce que c'est vrai qu'il joue, à part le sorcier, sa mousquetaire et quelques autres cartes, il joue quasiment tout le temps les mêmes cartes, donc, ah oui il y a le sorcier, c'est vrai, c'est vrai qu'il est le sorcier, Oh, pas mal ça ! Oh non, je lui perds, je crois que le sorcier allait rester en vie, je me suis dit, si il reste en vie, on est mal parti ! Donc là je descends la tour à 2.300 points de vie à gauche, mais c'est pas fameux ! Là j'espère avoir les barbares, voilà, rapidement, parce que, parce que, ouais, sorcier plus mousquetaire, c'est puissant, Bon, bon, je sais pas quoi faire, parce que là, vraiment... Bon, écoutez, on va mettre le ballon comme ça tout seul, il y en a 2 ! Oh oui d'accord, il a un miroir en fait ! Il a un miroir, c'est pour ça que je me disais, tiens, il a pas beaucoup de cartes ! Effectivement, euh... Effectivement, il a pas tant de cartes que ça, oula, yes ! Oh bah parfait ! J'ai lâché les petits ballons à gauche, je me suis dit, bon, on sait jamais, parce que là, vu comment... Vu qu'on fait qu'il attaque à droite, je me suis dit, pourquoi pas tenter à gauche ? Eh, écoutez, ça a marché, le ballon est parti tout seul ! Toujours peut-être... Ah, je réponds ça ! Euh, allez, 2VS2 avec le clan ! Est-ce qu'il y a quelqu'un du clan qui veut jouer ? 2VS2, bah nickel ! Donc voilà, si vous voulez faire des attaques dans le clan, n'hésitez pas, venez ! Et puis, les derniers temps, je fais des 2VS2 en live, ou pas forcément en live ! Donc, n'hésitez pas à venir dans le clan, même pour faire une guerre de clan, si vous voulez faire une petite guerre de clan, n'hésitez pas ! Et par contre, ouais... S'il met 30 000 smileys, et qu'il joue pas ? Parce que là, je pense, il est à 10 d'élixir ! Ouais, joue ! Joue, joue ! Parce que là, si t'es à 10 d'élixir, tu perds de l'élixir ! Euh... Donc là, il a 1000 pk, il a 1000 sorciers... Ouais, à droite, ça va être vraiment très puissant, s'il n'y a pas de défense ! Et j'ai envie de tenter à gauche, parce que... Franchement... On va tenter à gauche ! Par contre, on n'a rien, ouais ! Au niveau de la défense à droite, enfin, je veux dire, on n'a rien qui aide un petit peu le géant LPK à droite, ce qui est un petit peu dommage ! Les flèches à gauche, quoi, ça a été pas mal ! Oh là là ! Et c'est mal parti ! C'est assez mal parti, là ! C'est assez mal parti, euh... Je sais pas quoi faire ! Flèche... Mais les flèches ont été efficaces, mais bon, après... Et après, voilà ! Les troupes sont toujours en vie, et ils font vraiment beaucoup de dégâts à droite, là, il faut vraiment défendre ! D'accord, on a perdu ! Le smiley qui n'a aucun sens par rapport à la game ! J'ai une princesse pour toi contre bûcheron si t'as... Euh, écoute, euh... légendaire... J'ai pas encore de jetons ! Mince, il l'a fait ! Ah, il est annulé ! Bah, nickel ! Euh... De VS2, on part avec le clan ! Il y a 4 personnes en ligne, parce que je suis compté dedans, les 5 personnes ! Alors, on est encore avec lui, donc là, niveau 12... Et nous, on est au niveau 11 ! Par contre, son deck a l'air assez élevé, hein ! Enfin, caucus, non ! Ouais, s'il y a le PK et qu'il y a le Zappi... Il a l'air assez élevé ! Ouais ! Ok, PK... Nickel ! Bah, c'est pas mal, là, c'est pas mal ! Là, c'est pas mal ! Donc là, je prépare les flèches pour défendre... Oh, il est mince, il est mis les Zappi ! Et j'ai mis les flèches beaucoup trop... Oh, quoique, oui ! J'aurais pu les mettre une demi-seconde plus tard, les flèches ! Et ça aurait fait quelques dégâts ! Voilà, on va patienter un petit peu... On va garder l'Aixir, quoique... Ouais, tant pis ! Tant pis, ça fait un peu de dégâts, mais bon... Ouais, j'aurais dû défendre contre le sorcier ! Alors, là, on va faire... Barbare, je pense... Je mets le Princesse ici... Peut-être le canon ? Ouais, non, ok, nickel ! Le sorcier, pour défendre, c'est nickel ! À gauche, ils ont bien défendu... Donc ça, c'est un peu dommage pour nous... Ok... Oula ! On part la tour à droite... À gauche, pardon ! On part la tour à gauche, donc là, il faut qu'on attaque à droite, vraiment, parce que sinon, ça va être difficile... Il faut qu'on attaque à droite, là, qu'on ait la tour... Et quand même, la tour de droite, elle est descendue à 900... Bon, j'ai connu, là, il faut qu'on annonce l'extérieur, parce que... On est assez mal parti... Petit zap, t'as pas de zap ? Allez, allez, allez... On n'a pas de bonnes cartes, en fait... Nous deux, là, on n'a pas les cartes qu'il faut pour que ça se combine bien... Et du coup... Ouais, boule de feu, là, ça aurait été bien avant... Ah ouais, la boule de feu ne détruit même pas... La boule de feu ne détruit même pas le bombardier... Ah bon... Faudrait qu'il est face à un cri de brage, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre... Hop... On n'a pas encore 3-0... Non, je pense qu'on n'a pas... Je dis qu'on n'avait pas 3-0, au final, je n'ai pas vu P.K. Le P.K. qui avait toute sa vie... Ah, ils ont eu les deux smileys, là, les deux smileys du défi, je crois... Ils ont eu ça grâce au défi, bien joué, eux... Ils ont réussi à aller à 14 victoires, je crois... Je crois, je crois... Et d'ailleurs, dites-moi... Pourquoi je ne peux pas échanger de carte, là, par exemple... Je voudrais échanger, par exemple... Je voudrais perdre un électro-sourcier, et je voudrais gagner une autre carte... Je crois qu'en fait, pour donner aussi une légendaire... On est obligé, en fait, d'avoir un jeton, si je ne me trompe pas... Si je ne me trompe pas, en fait, c'est ça, je crois... En fait, je suis obligé d'avoir, par exemple, un jeton légendaire pour échanger une légendaire... Que ce soit pour recevoir ou pour donner une légendaire que je n'ai pas... Je crois que c'est ça, c'est pour ça que ça ne marche pas... Je pense... En tout cas, on va ouvrir le dernier coffre... Ok... Sors de ce moment, les gragouilles... Donc voilà, là, on est plus ou moins à 5000 trophées... Je n'avance pas trop en ce moment, je fais pas mal de défaites... Donc pour l'instant, on est à 5000... Enfin, je fais souvent des victoires et des défaites... Enfin, environ 50-50... Bon, c'est vrai que je ne progresse pas tant que ça en trophée... Mais bon, ça reste quand même pas mal... Bon, je suis un petit peu déçu de ne pas vous avoir fait le défi en live... Ni d'ailleurs d'avoir fait l'attaque en live du clan... Mais bon, j'ai perdu... Et après, voilà... Il y a aussi au niveau du coffre légendaire... Qui était juste là, que je n'ai pas pu vous montrer... Mais bon, ça reste quand même pas mal... Donc voilà, en tout cas, une petite vidéo... Voilà pour vous parler de ce petit défi du tirage Fagoblin qui a été, bon... Pas mal, hein... Même si j'ai perdu... Et que j'ai quand même récolté un coffre en... Voilà, j'ai récolté 2000 d'or... Et une carte Fagoblin... Mais donc, sinon, voilà... En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo... Et à commenter la vidéo et à partager cette vidéo... On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt... Allez, tcha tcha !